Nous allons tenter de comprendre les grilles implicites et explicites. Voici le résultat de notre grille lorsque nous mettons sur un conteneur frappeur DisplayGrid. Nous n'avons pas spécifié le nombre de colonnes ni de lignes, ainsi implicitement. Nous avons une seule colonne et autant de lignes que de conteneurs. Nous pouvons explicitement donner une taille sur les colonnes et les lignes. Pour ceci, il existe un grand nombre de possibilités. Nous allons par exemple ici simplement proposer de définir explicitement la taille des colonnes. Nous avons deux colonnes de taille 1fr. 1fr représente une fraction. Il y aura donc une répartition de la taille du conteneur entre les deux colonnes. Il faut, pour comprendre cette notion, augmenter ou diminuer la taille de votre conteneur et on voit que la répartition se fait de façon équitable. Ainsi, explicitement, nous avons défini deux colonnes de taille 1fr. Implicitement, nous n'avons rien dit sur le nombre de lignes. GRID va mettre autant de lignes qu'il faudra pour que la grille puisse mettre en place les quatre conteneurs. Ainsi, nous avons ici deux colonnes explicites et deux lignes qui ont été ajoutées de façon implicite. C'est parti. C'est parti.